Saint Clément, c'est l'entrée sud du Guy S3. Du plus loin que remontent mes souvenirs, le village a toujours appartenu à l'archevêque d'Embrun. Alors que j'étais déjà un vieux moine voûté, il fit construire la tour que vous voyez, afin de surveiller la vallée de l'Adurance. Il a peut-être mis ma main bien à l'abri dans cette tour solide, qui monte la garde depuis 800 ans. Mais comme la tour a été rénovée, ma main ne doit plus s'y trouver. Crénant de nom ! La tour domine la vallée de ses 25 mètres. C'est un poste d'observation idéal, en amont comme en aval. Autrefois, elle était surnommée la tour Sarazine, en souvenir des groupes armés, Sarazins ou non, qui terrorisaient la région vers 970. Quand la tour fut construite, les Sarazins étaient bien loin, mais la peur était ancrée dans les cœurs. Pendant fort longtemps, l'activité principale du village fut la vigne. La tour domine en effet le quartier moyenâgeux de Saint-Clément, essentiellement constitué de celliers, appelés caves. Celui-ci était autrefois entouré d'un rempart, le baril, comme on dit. Les celliers, construits dans la pente, sont des constructions étroites, de généralement trois étages. Le sous-sol, le rez-de-chaussée et le premier étage. Hum, un petit verre de vin ne me ferait pas de mal. Oh non ! Ah ma tunique ! Le seul souvenir que j'ai de ma Béatrice. Vite, je file au lavoir avant que la tâche ne sèche. N'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est parti. C'est parti.